... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour votre nouveau numéro d'Intentupel Ambiente. Un numéro pour lequel nous avons fait le choix de sortir sur le port d'Ajaccio au Grand Air. Et pourquoi c'est bien de la qualité de notre air qu'il sera question aujourd'hui ? L'air que nous respirons est-il toujours de bonne qualité ici en Corse ? Notre île est-elle touchée par des épisodes de pollution qui sont amenés à devenir de plus en plus fréquents ? Et surtout, quels sont les risques pour notre santé ? Pour en parler avec moi pendant 20 minutes, deux invités. Il y a d'abord vous, Jean-Luc Savéli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de l'association qualitaire dont on détaillera le rôle et les prérogatives dans un instant. Et puis à vos côtés, Sauveur Merling. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Vous êtes médecin et président de la LICORSE contre le cancer, particulièrement porté sur les questions de pollution atmosphérique. Jean-Luc Savéli, une première question pour vous, qualitaire. Donc on le disait, une association loi 1901 dont vous êtes le directeur. Vos principales missions sont donc de surveiller la qualité de l'air sur toute la Corse, d'informer, de conseiller aussi la population, d'exploiter les données obtenues. C'est vous qui publiez, lancez les fameuses alertes à la pollution particule fine dont on fait très souvent état dans nos journaux. Pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement un air pollué ? Alors avant de parler d'air pollué, on va parler de pollution. Donc pour nous, une pollution, c'est tout ce qu'on va retrouver dans l'air qui peut avoir un impact sur la santé. Donc ça peut être des polluants d'origine anthropique, comme des polluants d'origine naturelle, comme les pollens. Donc tout ce qui va se retrouver dans l'air et qui peut avoir un impact sur la santé, on considère que c'est une pollution. Après, un air pollué, il y a différentes façons de le voir. Il y a la façon réglementaire. Donc la façon réglementaire, c'est déjà d'avoir une information quotidienne avec un indice qu'on appelle l'indice ATMO ou l'indice de qualité de l'air. Donc ça, c'est un message qui est simplifié pour la population. où on donne par commune en Corse la qualité de l'air moyenne sur la ville pour le jour même et pour le lendemain et le surlendemain. Et ça vous permet ensuite d'analyser avec toutes ces données la situation ? Donc voilà, ça permet déjà d'informer la population. Le but de cet outil, c'est vraiment de pouvoir informer au quotidien la population. Et après, il y a une autre vision réglementaire. Ce sont les normes européennes où là, c'est plutôt des moyennes annuelles qui sont prises en compte. Et donc là, c'est des bilans annuels. Et ces bilans nous permettent d'avoir des estimations qui, après, dans le cadre d'expertise et d'appui aux collectivités, d'adapter aussi le territoire pour baisser cette pollution-là. On va revenir dans un instant sur les stations, les capteurs qui sont les vôtres. Docteur Sauvermerling, cette pollution aérienne, c'est quelque chose qui touche la santé. On l'a bien compris, vous, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez énormément. C'est quelque chose qu'il faut surveiller en tout cas. La pollution de l'air tue environ 9 millions de personnes par an dans le monde, ce qui est énorme quand même. Si on va mettre en parallèle avec des situations épidémiques comme le Covid ou d'autres, on sait, on se rend bien compte que c'est un des premiers tueurs de la planète. Donc cette pollution, bien sûr, il faut la mesurer, il faut l'évaluer, il faut la quantifier, il faut voir aussi au niveau qualitatif d'où elle vient. Le gros problème, si vous voulez, ce n'est pas tellement de la mesurer, c'est de faire comment on fait pour qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc on pose, il faut poser le problème en amont, je pense, si vous voulez, parce que, d'un coup, on brase du vent, c'est le cas de dire, parce qu'on arrive à dire, oui, il y a une pollution de l'air. Oui, il y a des normes réglementaires, c'est-à-dire qu'on a défini des normes de ça de quelle vous ne risquez rien, ce qui est absolument faux. À partir du moment où il y a une pollution, le risque existe. Après, le risque, il est plus ou moins important, bien entendu, mais le risque existe. Alors le risque, il est lié à des choses, si vous voulez, qui sont invisibles, ce qui en fait le danger. On ne voit pas la pollution, on peut la sentir à la rigueur, mais on ne la voit pas. Donc, quand on la mesure, déjà, c'est un progrès, parce qu'on sait à ce moment-là qu'elle existe, on a fait des progrès là-dessus. Maintenant, l'impact, si vous voulez, pour nous, c'est d'aller au-delà de la mesure, c'est-à-dire que fait-on, si vous voulez, pour que ça cesse ? Parce que le danger est permanent, le danger est présent, et on a, nous, si vous voulez, comme souci, les particules fines, celles qui sont inférieures à un micron. Celles-ci sont cancérigènes et mutagènes. Et donc, la mortalité qui en résulte est quand même excessivement importante. Les troupes importantes, elle n'est pas tolérable ou admissible pour nous. Avant de continuer le débat, on va s'arrêter plus en détail sur cette pollution de l'air, ses caractéristiques, et plus précisément sur l'une des causes de cette pollution, le trafic routier. On regarde tout de suite le reportage réalisé par Solange Graziani et Daniel Bansard, et on reprend le débat juste après. Bastia, une ville moyenne de 51 000 habitants, et ses voitures. On dénombre environ 40 000 passages par jour, que ce soit pour rentrer ou sortir de la ville. Le trafic routier est donc élevé. Il génère un cocktail de polluants, dont le fameux dioxyde d'azote. C'est Jean-Luc Savelli par le biais de l'association Qualitaire, qui surveille et mesure ce gaz relâché par les automobiles, grâce à une centaine de petits boîtiers comme celui-ci. Ils permettent de capturer et d'enregistrer le niveau de dioxyde d'azote contenu dans l'air. Le dioxyde d'azote, c'est celui qu'on appelle le polluant indicateur de la combustion pétrolière, et c'est celui qu'on va retrouver en priorité, qu'on va chercher en priorité dans les émissions routières. A Bastia, l'avenue Maréchal-Sébastienne y fait partie des sites les plus sensibles. C'est un élément peu connu, mais l'architecture joue un rôle dans la concentration des polluants. On est dans une configuration, ce qu'on appelle nous, une rue canyon. En fait, ça fait des immeubles de chaque côté assez haut, une rue pas très large et beaucoup fréquentée par la circulation. Donc on est vraiment dans les conditions optimales pour qu'il y ait peu de dispersion de la pollution et de la pollution justement concentrée à cet endroit-là. Dans cette rue, en 2016, le dioxyde d'azote frôlait les 60 microgrammes par mètre cube d'air, soit 20 de plus que le seuil réglementaire fixé à 40. C'était le cas également en 2018 pour la plupart des sites que vous voyez apparaître ici en rouge. Depuis le confinement, ce niveau a baissé, mais il plafonne toujours au niveau toléré de 40 microgrammes. Avec le dioxyde d'azote, on trouve des particules fines. Elles contiennent des métaux lourds comme l'arsenic, le cadmium, le plomb, le nickel. Grâce à cet appareil, on peut mesurer les particules inférieures à 10 microns. Il y a des particules qui sont encore plus petites, ultra fines, qui au lieu de pénétrer dans les poumons, vont pénétrer directement à travers les tissus, le sang, et vont même aller directement toucher le cerveau. Donc il y a un intérêt vraiment à suivre ces particules très très fines, même si on n'a pas encore de réglementation par rapport au seuil. Il est intéressant pour la connaissance, pour l'instant, de pouvoir accumuler aussi des informations sur ce type de polluants. Les mesures et les données recueillies par Calitaire prouvent que la piétonisation des rues diminue de manière importante le niveau de pollution, tout comme nos comportements individuels. Après les travaux de rénovation du tunnel de Bastia, une partie de la population a changé sa façon de se déplacer. Les abonnements trains pour rejoindre le travail en centre-ville ont triplé. Si on est sur Bastia-Casamos, aujourd'hui, il y a à peu près par jour 2000 voyageurs, ce qui équivaut, à mon avis, au moins 1000 voitures en moins qui rentrent dans le cœur de ville de Bastia et donc des émissions de CO2 qui sont divisées par deux ou par trois. On ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser la voiture, mais il faut arrêter d'utiliser la voiture systématiquement. C'est ça le plus important. Et se rabattre sur les transports collectifs et sur, bien sûr, le service ferroviaire. Le train émet également des polluants puisqu'il fonctionne au gasoil non-routier. Mais ce moyen de transport prépare lui aussi une transition énergétique. Je pense qu'on va s'orienter vers des trains beaucoup moins polluants, des trains qu'on appelle hybrides. Alors c'est quoi un train hybride ? C'est un train qui a des batteries, donc qui est alimenté par des batteries, mais ces batteries sont régénérées par des moteurs techniques. Mais au niveau de la consommation et au niveau de la pollution, je veux dire, les niveaux sont deux fois moindres que ce train que vous avez là. Il reste également les déplacements individuels, par exemple à vélo. Dans ce domaine, des efforts importants restent à accomplir pour sécuriser la circulation des cyclistes. L'Aldilonda qui relie le Vieux-Port, la Citadelle et les quartiers sud de Bastia est déjà un bon début, mais il faut réaliser des jonctions stratégiques au nord de la ville, à la Marane, en passant par les quartiers de Lupine. La communauté d'agglomération de Bastia prévoit par exemple de réaliser une piste cyclable parallèle à l'avenue de la Libération et de la Voie ferrée. Il nous reste quand même des points noirs à élucider, notamment la jonction avec le Spacimar, et transverser finalement ce barreau qui est la RT20. Donc voilà, il y a des bureaux d'études qui sont en train de travailler en ce moment dessus. On espère solutionner assez rapidement, mais on sait que c'est des infrastructures qui vont être assez conséquentes de toute façon pour dépasser ce barreau. Pour tous ces aménagements, une enveloppe de 16 millions d'euros est prévue. Le comportement de chacun est essentiel pour diminuer la pollution de l'air. L'implication des citoyens est un des leviers d'action à ne pas négliger. Prochainement, une expérience sera menée grâce à ce petit appareil, le Sportair. Relié à un smartphone, cet outil permet de connaître le niveau de pollution en temps réel. Il sera distribué bientôt à une vingtaine de bénévoles. Ça permettra aussi d'adapter, pourquoi pas, son trajet, pour aller de son domicile à son travail, par exemple, et d'être plus sensibilisé à l'impact de la pollution qu'on a au quotidien en centre-ville, notamment en Bastia-Ajaccio, mais aussi dans toute la zone, dans toute la Corse. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des sciences participatives, un appui à la surveillance de la qualité de l'air. La pollution de l'air est surveillée quotidiennement, c'est un enjeu sanitaire majeur. Selon Santé publique France, 40 000 personnes décèdent chaque année en raison de cette pollution. L'aménagement des villes joue également un rôle primordial. La présence d'arbres et de parcs dépollue en partie l'atmosphère. Il reste évidemment à gérer le problème des pollens. Jean-Luc Savéli, on vous a vu dans ce reportage travailler sur l'une des causes de cette pollution atmosphérique, donc c'était le trafic routier en l'occurrence. Mais il n'y a pas que ça comme cause qui peut expliquer la pollution de l'air. Il y a aussi le pollen, les fameuses particules fines qui viennent du Sahara, peut-être même les navires. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut travailler, il faut être vigilant finalement. Oui, effectivement, tous les secteurs, on les connaît, c'est le transport routier, les transports non routiers, comme les navires ou les avions. On a également le résidentiel qui joue un rôle très important, ce qui est cheminé, mais aussi on travaille beaucoup nous sur le respect de l'interdiction du brûlage à l'air libre, par exemple. Donc tous ces éléments, on les prend en compte, notamment dans nos études, et on travaille aussi avec les collectivités pour améliorer le système et réduire ces pollutions au quotidien. Est-ce que certaines de ces causes sont amenées à devenir de plus en plus récurrentes ? Par exemple, peut-être les fameuses particules fines qui viennent du Sahara avec le réchauffement climatique, est-ce que c'est quelque chose qu'on est amené à voir de plus en plus sur la Corse ? C'est vrai qu'on a de la pollution aussi qui peut venir de l'extérieur, notamment, vous l'avez dit, ces particules qui viennent du Sud, qui viennent du Sahara. Alors, c'est compliqué de répondre à ça. Par contre, lorsqu'on regarde un peu l'historique sur les dix dernières années, on s'aperçoit que les deux dernières années, on a eu plus d'épisodes que les années précédentes, et surtout, on a eu des épisodes beaucoup plus longs. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un signe d'un changement, notamment par rapport au changement climatique, et qu'il faut s'attendre dans les années à venir à avoir beaucoup plus d'épisodes, ou est-ce que c'est ponctuel ? Mais ça, on verra ça dans les années à venir. Docteur, vous, vous parlez souvent de ces causes, vous mettez en avant les risques, vous en parlez il y a un instant. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la dangerosité de ces causes ? Est-ce que, par exemple, un air pollué par les navires est plus dangereux qu'un air pollué par le brûlage des végétaux dont on parlait il y a un instant ? Non, dans l'absolu, non. D'ailleurs, parce que dans toute combustion, quelle qu'elle soit, on retrouve à la base, si vous voulez, une énergie fossile, que ce soit l'énergie fossile, on sait très bien d'où elle vient, c'est au secondaire, il y a eu des forêts qui ont été englouties, c'est ce qui a donné la base de pétrole. Donc on est sur une base naturelle, je dirais, si vous voulez. Le tabac en fait partie. Et paradoxalement, si vous voulez, on ne parle jamais du tabac dans la pollution aérienne. Ajaccio, une ville où il y a 70 000 habitants à présent, il y a à peu près 30 % de la population qui fume, si on l'évalue à un paquet par jour, on arrive à 400 000 à 500 000 cigarettes fumées chaque jour. Quand on fait le parallèle en sachant qu'une seule cigarette produit autant de particules fines que 10 moteurs diesel qui trônent au ralenti pendant une demi-heure, on imagine l'impact qu'il existe au niveau des particules fines. Et quand je parle de particules fines, moi je parle non pas des 10 et des 2,5, qui sont à considérer, bien entendu, pour ce qu'elles sont, mais des particules qui sont inférieures au micron, sont celles qui sont cancérigènes et mutagènes. Celles qui vont franchir toutes les barrières, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, elles ne s'arrêtent pas au niveau des poumons, elles vont partout. Elles sont responsables actuellement d'entre 13 et 16 cancières différents. Ça passe par l'utérus, la vessie, le sein. Ce n'est pas juste le cancer du poumon comme on pourrait le croire. Le cancer du poumon, le cancer de la trachée. Et ce cancer, chez nous, est en exposition croissante, chez les femmes en particulier. Donc cette pollution, si vous voulez, elle est plurielle. Elle n'est pas... Alors, quand on essaie de la sectoriser, de la diviser, on essaie de la minimiser, en fait, si vous voulez, inconsciemment, bien entendu. Ce n'est pas conscient. Mais la pollution, c'est un maximum. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, quand on mesure, effectivement, il faut qu'on ait des outils. Et puis après, il y a un deuxième élément, si vous voulez, qui pour moi est rédhibitoire. C'est le fait de dire qu'il y a une pollution réglementaire. C'est quand même aberrant. J'entends des choses, si vous voulez, bon, tu vas mourir réglementairement, quoi. C'est dans les règles. Ce n'est pas très sérieux, tout ça. Ce n'est pas très sérieux. Il faut qu'on révise un peu notre façon de voir les choses. Ici, sur le vase, il y en avait une pollution, on n'en a pas parlé, là, pour l'instant, qui persiste depuis des années. Et qui est, non plus cancérienne, mais qui est mortifère au niveau de... Bien sûr, on ne peut jamais évaluer, si vous voulez, parce que la cause et l'effet, vous avez un accident de voiture, vous mourrez d'un accident de voiture. Mais quand vous mourrez d'un accident de voiture, ça ne se voit pas, ça ne s'évalue pas. On ne dit pas qu'il est mort à cause de la pollution. Il est mort. C'est difficile de se battre contre un ennemi invisible, en fait, parce que les gens ne le voient pas. Exactement. Mais à l'impact, si vous voulez, quand on évalue et quand on produit, si vous voulez, des schémas, parce que maintenant, les algorithmes permettent de faire cela, on arrive à dire que c'est dû à ça. Quand on parle de 9 millions de morts de décès dans le monde par rapport à la pollution, eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a fait parler des algorithmes et on sait qu'on a raison, si vous voulez. Même si on ne peut pas le prouver, je dirais, directement, l'impact, mais on sait qu'on a raison, qu'il y a bien 9 millions de morts. Et j'ai entendu 40 000. Non, c'est 48 000 décès en France et selon certaines centrales, c'est 68 000. Donc, vous voyez, ces chiffres sont fluctuants malgré tout. Donc, il y a plusieurs causes, on en a parlé. Il y a aussi peut-être une différence géographique, territoriale qui se fait il y a des études en fonction des villes de Corse. Il y a aussi plusieurs stations. À Venaco, par exemple, on se rend compte que la station de qualité est très souvent en vert sur le site. Ce n'est peut-être pas le cas de Bastard et Ajaccio. Il y a aussi plus de chances d'être touché par la pollution quand on habite en ville. Oui, effectivement, ça, ça paraît logique. Ces sites ont été définis réglementairement pour apporter une information et pour pouvoir donner l'information, notamment, caler les prévisions. Donc, ça nous permet aussi de faire de la prévision. Mais c'est pour ça qu'on fait aussi des mesures complémentaires, notamment, on fait des mesures dans les zones touristiques. On fait des renforces des mesures, comme ça, voire dans le reportage, des cartes de pollution qui viennent compléter parce que finalement, on n'a que quelques points de mesure dans les villes de Bastard et d'Ajaccio. Ce n'est peut-être pas suffisant. Donc, il faut qu'on aille plus loin aussi dans la connaissance. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit notamment sur les niveaux de pollution. Il ne faut pas s'arrêter à des chiffres. On sait qu'il faut agir parce que l'impact sur la santé, on le voit sur l'air extérieur, mais aussi sur la qualité de l'air intérieur. Et notamment, on travaille justement sur des capteurs d'exposition pour essayer de sensibiliser et pour faire comprendre aux personnes qu'elles sont vraiment impactées au quotidien, toute la journée. Alors justement, vous avez amené certains de ces capteurs, si vous pouvez nous les présenter. Donc, il y en a un qui est individuel. C'est ça ? C'est celui-là qui nous paraît le plus intéressant et on va lancer l'expérimentation avec ça dans le cadre d'un programme financé par l'Adrial Corse. L'idée, c'est d'avoir un capteur d'exposition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'avoir avec soi aussi bien chez soi dans ses déplacements au domicile-travail et également toute la journée et de pouvoir voir à quel taux de particules fines on est impacté au quotidien et peut-être aussi changer nos habitudes lorsqu'on va voir que tel trajet n'est peut-être pas très bon pour nous ou que tel activité, notamment parler du brûlage, n'est pas très bon aussi pour nous et pour notre entourage. Et le second, c'est plutôt à destination des scolaires ? Le second, c'est vraiment un petit projet à destination des scolaires où on peut fabriquer soi-même le petit capteur et l'idée, on aimerait bien que tous les collèges et lycées de Corse soient équipés pour qu'on puisse avoir une représentativité un peu territoriale de la pollution aux particules fines également. C'est important aussi ce volet de la sensibilisation vis-à-vis des scolaires, des enfants, mais pas seulement. Docteur, comment faire pour se protéger de la pollution au-delà d'avoir des capteurs comme ça ? Il faut éviter de sortir, de faire du sport quand il y a les fameuses alertes, ça on le sait, mais au-delà de ça. Disons qu'on est en train de parler là, si vous voulez, de la liberté de l'individu. Et cette liberté, si vous voulez, elle est mise en péril effectivement par la pollution dans la mesure où ça va nous obliger à réagir de façon négative à certaines activités en se disant, bien ça je ne peux pas le faire parce qu'aujourd'hui il y a ça, ça je ne peux pas le faire. Mais est-ce qu'on ira jusqu'à interdire certaines choses, genre un match de foot parce que la pollution est importante ? Donc il nous reste, si vous voulez, d'abord à éduquer, à être préventif, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens ne fument plus, que les gens apprennent à consommer, les gens apprennent à se déplacer, les gens apprennent à reconsidérer leur mode de vie parce que la situation a changé. Climatiquement parlant, si vous voulez, aujourd'hui vous n'aurez pas pu faire votre émission, nous sommes en zone de submersion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quelque part, si vous voulez, il faut qu'absolument la réflexion, elle aille un peu plus loin et qu'on tienne un peu plus compte, si vous voulez, les travaux du GIEC et qu'on arrive, si vous voulez, à, je dirais, à anticiper ce qui va arriver parce qu'on y est déjà, on y est déjà. C'est grave parce qu'on est déjà dans la nasse et la seule chose qu'on puisse faire maintenant, c'est faire en sorte que ça n'aille pas plus loin parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Pour appuyer vos propos, cette information, en octobre dernier, l'État a été condamné par le Conseil d'État à payer deux astreintes de 10 millions d'euros pour deux périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022. Ce sont les fameux seuils qui ont été dépassés, dont on parlait tout à l'heure, dans des endroits du pays comme Lyon, Marseille, Paris. Vous posez un problème qui est un problème politique. C'est un problème politique. C'est un problème qui regarde, si vous voulez, l'État, qui regarde, je dirais, tout ce qui est en charge, si vous voulez, à la santé publique et parle, donc, si vous voulez, ces intermoins de... On n'a jamais vu des choses pareilles, si vous voulez. Donc, chaque fois qu'il y a une réunion, une coop X, Y ou Z, on repart toujours avec les mêmes problèmes. Ça, c'est des seuils fixés par l'Europe parce que la France est une mauvaise élève en la matière. Très mauvaise élève. Elle ne serait pas condamnée sans ça. Elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises. C'est une très mauvaise élève, la France. Des efforts restent à faire, Jean-Luc Savéli ? Il y a des efforts restent à faire, notamment, effectivement, vous l'avez dit, les condamnations sont surtout sur l'urbain centre et c'est là où il faut agir, là où on va être le plus exposé à la pollution et c'est là où on peut agir le plus efficacement. Bien, merci beaucoup, tous les deux, d'avoir débattu avec nous pendant près de 20 minutes. Merci aussi à l'ensemble des équipes techniques de François Corse Viasté qui rendent possible la réalisation de cette émission. Tout de suite, l'information continue avec le Corsi Gazère. Sous-titrage Société Radio-Canada